Institué le 23 juillet 2022 par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation à travers un communiqué rendu public, la journée civique de l'assainissement général est à son troisième mois depuis son officialisation. Ce samedi 1er octobre 2022, les opérations de nettoyage ont eu lieu dans la commune de Caloum. Au-delà de l'assainissement dirigé par les autorités, des équipes diversifiées ont à leur tour pris d'assaut le marché Niger et la place de Tombo pour les opérations de ramassage d'ordures. Mohamed Cinqkamara, membre de l'Agence Nationale de l'Assainissement et de la Salubrité Publique en Aspect, a dirigé les opérations de ramassage d'ordures au marché Niger et à la place de Tombo dans la commune de Caloum. Il se réjouit de l'effectivité des travaux d'assainissement engagés pour rendre la ville propre. Selon lui, cette journée a une autre particularité. D'abord le cadre c'est la journée d'assainissement, mais il faut savoir que cette journée a une autre particularité parce que ça précède l'indépendance de notre cher pays. L'agence, avec la direction générale, a pris des dispositions et au lieu de la journée d'assainissement, on a fait de cela une semaine d'assainissement qui a commencé depuis le lundi et on finit ça aujourd'hui. Donc l'émotion pour moi c'est que je suis toujours comblé parce que l'assainissement c'est notre devoir et on fait ce qu'on peut pour rendre cette ville propre. Donc nous sommes là pour ça aujourd'hui. On a commencé par le marché Niger où on était avec l'association des femmes du marché et aussi l'administrateur du marché. Maintenant nous sommes à la plage de Tombo pour pouvoir aussi continuer l'assainissement qui doit se dérouler jusqu'à 12h ou 13h comme ça. L'insalubrité grandissante dans la capitale Conakry inquiète bon nombre d'observateurs à cause des conséquences qu'elles pourraient avoir sur les populations. Le risque de contracter des maladies ou encore le risque d'inondation en cas de débordement pendant les grandes pluies constitue également des inquiétudes de ces beaucoup. C'est pourquoi mon maire de cinq camarades de l'agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique invite les citoyens à la responsabilité. Ce que j'aimerais dire c'est juste que encore motivé d'avance parce que la journée d'assainissement c'est une journée au fait de sensibilisation pour dire que l'assainissement c'est une affaire de tous et que quel que soit le niveau de vie du citoyen tu dois rendre ton environnement propre et c'est ça, c'est cet message que nous voulons faire passer et que les citoyens savent que non c'est pas des actions du gouvernement ou bien de l'état ou quoi que ce soit, c'est les actions citoyennes, c'est les citoyens, c'est la population. Si la population s'implique dans l'assainissement ça passe et il n'y aura pas d'autres difficultés. Au marché Niger, dans la commune de Kaloum, les femmes et les jeunes étaient fortement mobilisés pour participer à la journée civique de l'assainissement général. Ils ont parcouru les artères menant à l'intérieur du marché pour le ramassage des ordures. A travers des balais et des brouettes, chacun marque sa contribution aux opérations d'assainissement. Pour l'état d'ordure, une machine, Tractopel et un camion Ben ont été mis à leur disposition pour les appuyer. L'administrateur général du marché Niger a déclaré devant notre caméra qu'ils sont en manque de matériel de travail pour faire l'assainissement à leur niveau. Amadou Silla a lancé un message à l'endroit de la gouverneure de la ville de Conakry et au maire de la commune de Kaloum. Nous sommes engagés avec le gouvernement. Ce que le gouvernement nous demande, on le fait sans condition. Seulement nous avons des difficultés. Les difficultés c'est comment ? Vous avez vu ? Là où je fais d'eau là, on n'a pas de râteau, on n'a pas de pelle, on n'a pas de balais. On n'a pas de brouette, nous, le marché Niger. C'est avec les ONG qui viennent, qui nous portent ses cours, ils viennent avec le matériel, on utilise ça. Après ça, ils ramènent. Je veux que madame la gouverneure et le maire de Kaloum mettent les outils à notre disposition pour pouvoir assainir le marché. Le marché, c'est tous les jours. Ce n'est pas les premiers du samedi. Nous, c'est tous les jours. Si tu n'enseignes pas, les femmes ne payent pas les droits du marché parce que c'est sale. Donc nous, ce n'est pas la fête seulement qui nous intéresse, c'est tous les jours. Sur les pas de l'administrateur général, les femmes du marché Niger réclament la mise à disposition des outils de ramassage d'ordures à leur niveau pour rendre la zone propre. A la place des tombeaux, les ordures sont entassées en grand nombre en bordure de mer. Et pendant ce temps, la mer était en train de remonter.